Bismillah Tawakatu ala Allah wa salatu wa salam wa ala rasulillah Exercice 5 Soit f la fonction définie sur r par f de x égale racine carré de x à la puissance 4 plus 4 moins entre parenthèses ax carré plus b plus 1 moins cos 2x sur x carré c'est x différent de 0 et f de 0 égale à 0 Alors la question, trouver a et b pour que f soit continu en 0 et que la limite quand x est envers plus l'infini de f de x égale à moins 4 D'abord, je réécris l'élancé Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous donner un petit rappel Qu'est-ce que ça veut dire f est continu en x0 Donc f est continu, f est continu et mot ça c'est là, f est continu en x0 Ça c'est équivalent à la limite quand x est envers x0 de f de x égale à f de x0 C'est la première définition Ce n'est pas la définition rigoureuse ou bien la définition formelle mais c'est la définition que nous avons vue au cours Bien, donc je vais chercher a et b pour que f soit continu Pour que f soit continu, il faut que la limite La limite Donc on a La limite quand x est envers 0 de f de x égale à la limite x est envers 0 racine carré de x à la puissance 4 plus 4 moins entre parenthèses ax au carré plus b plus 1 moins cos 2x sur x au carré Voilà Donc d'abord la première chose c'est de remplacer x par 0 Donc je vais trouver quoi ? Je vais trouver ici racine carré de 0 au à la puissance 4 plus 4 ça fait 2 moins b plus 1 moins cos 2x sur x carré ça c'est une forme indéterminée puisque cos 2, 0 c'est cos 0 cos 0 ça fait 1 1 moins 1 sur 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée Donc que dois-je faire ? Je vais appliquer la limite usuelle la limite trigonométrique 1 donc un petit rappel la limite x envers 0 1 moins cos x sur x carré donc est égale à 1,5 Donc je fais la même chose ici mais il nous manque un 4 ici au dénominateur puisque le 2x le tout au carré ça fait 4x au carré Donc je vais multiplier je vais réécrire x envers 0 racine carré de x à la puissance 4 plus 4 moins entre parenthèses à x au carré plus b plus 1 moins cos 2x sur 4x à la puissance 2 et je multiplie par 4 Donc maintenant je substitue x par 0 je trouve racine 4 puisque racine 0 à la puissance 4 comme je l'ai dit tout à l'heure c'est 0 plus 4 ça fait 4 racine 4 c'est 2 moins a fois 0 ça fait 0 donc il reste moins b plus 1,5 puisque ça c'est le résultat de la limite usuelle fois 4 Donc ça vaut combien ? ça vaut 2 plus 2 ça fait 4, 4 moins b Alors j'ai dit que f est continu en 0 Donc puisque f est continu en 0 alors la limite de x tend vers 0 de f de x égale à f 0 c'est à dire équivalent à quoi ? équivalent à la limite de f de x quand x tend vers 0 nous avons trouvé que c'est 4 moins b alors 4 moins b égale à quoi ? égale à 0 donc ce qui est équivalent à dire que b égale à 4 Bien, donc j'ai trouvé la première valeur qui est b égale à 4 Maintenant il faut chercher a il faut chercher a donc ils ont donné une information sur la limite au voisinage de plus l'infini Donc on a la limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à moins 4 Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors je vais chercher maintenant cette limite Pour chercher cette limite alors limite x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite x tend vers plus l'infini Alors l'expression de la fonction c'est racine de x à la puissance 4 plus 4 moins ax au carré plus b moins 1 moins cos 2x sur x au carré D'abord cette limite là est déjà une forme indeterminée puisque racine de x à la puissance 4 plus 4 quand x tend vers plus l'infini c'est donc plus l'infini Alors ce terme là tend vers plus l'infini et celui là aussi donc plus l'infini moins l'infini c'est une forme indéterminée Alors nous devons lever l'indétermination en essayant de factoriser par par le x carré donc je vais factoriser par x carré donc je vais trouver quoi ? Je vais trouver la limite x tend vers plus l'infini donc quand je factorise par x carré je trouve x au carré racine donc ce qui est sous la racine carré je vais le diviser par x à la puissance 4 il y en a carré x à la puissance 2 donc on a besoin de diviser par x à la puissance 4 ici plus 4 sur x à la puissance 4 moins a plus b sur x carré voilà et ici je divise encore donc je divise encore par x à la puissance 4 ça devient 1 moins cos 2x sur x à la puissance 6 x à la puissance 8 à la puissance 4 voilà parce que j'ai factorisé par x à la puissance 2 alors cette valeur ça vaut 1 cette valeur tend vers 0 et celle-là aussi donc il nous reste moins a moins 1 moins cos 2x sur x à la puissance 4 d'accord alors après factorisation par x carré on remarque que cette valeur là cette expression tend vers 1 celle-là tend vers 0 puisque b égale à moins égale à 4 d'après la première question je peux remplacer le b par 4 voilà donc je sais la valeur de b voilà et ici cette expression 1 moins cos 2x sur x à la puissance 4 donc je vais faire un encadrement et d'utiliser le théorème des gendarmes donc je trouve que ça tend vers 0 donc ça c'est envers 0 alors qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste quoi ? il nous reste plus l'infini fois 1 moins a d'accord ? alors il nous reste plus l'infini fois 1 moins a alors si 1 moins a alors ça reste il reste plus l'infini multiplié par 1 moins a entre parenthèses voilà alors cette forme-là si 1 moins a est différente 0 si 1 moins a est différente 0 différente 0 alors la limite x tend vers plus l'infini de f de x alors la limite en plus l'infini de f de x ce sera égal à l'infini donc soit plus soit moins selon le signe de 1 moins a s'il est positif ou bien négatif donc ce qui est absurde ce qui est absurde pourquoi ? parce qu'on a déjà dit que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à moins 4 voilà donc qu'est-ce qu'il nous reste ? il nous reste l'autre cas donc 1 moins a égale 0 c'est-à-dire a égale 1 donc finalement on a trouver a égale 1 et b égale 4 c'est-à-dire la limite c'est-à-dire c'est-à-dire donc compris entre moins 1 j'ajoute 1 aux deux membres tous les 1 à 0 tous les 1 à 2 donc je divise par x à la puissance 4 x est positif donc ici c'est x à la puissance 4 donc ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini celle-là tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini donc ce qui est au milieu tend vers 0 alors celle-là tend vers 0 voilà la triplication c'est-à-dire un pipi an plus l'infini fois a since donc cette forme si a-a différent 0 alors tues à plus ou moins l'infini 십ura cela ça tenapersonal donc lailah Screen la alarme le b allegzung a a soit à et à soit à à à à à à Sous-titrage ST' 501